J't'ai amené du fret pis de la neige, j't'ai amené du fret pis de la neige! Salut tout le monde, bienvenue au Chac à boissons. En effet, je suis tanné du temps froid et de la neige. Un matin, je me suis levé pis y'avait encore des maudits flocons de neige, j'suis vraiment accueilli. J'ai hâte de prendre ma petite bière tranquille, sa galerie, quand il fait 25-30 dehors, on est-tu bien? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit spécial des festivals de la bière. Donc, au Québec, on a quand même quelques festivals concernant la bière et c'est pour ça qu'il faut bien se préparer. Et je vous ai sorti la liste des festivals, histoire de préparer votre saison des visites des festivals. voire. Donc, ils sont en ordre chronologique que le festibiaire de Gatineau, du 25 au 27 mai, ce sera la deuxième édition et... attention! édition. Je serai présent le 25 mai, le vendredi, je vais être là, probablement dès l'ouverture, histoire d'aller voir de quoi ça a l'air Gatineau. je suis jamais allé Simonac. Et puis, on va aller prendre une bière là-bas, si ça vous tente de venir me rejoindre, vous serez les bienvenus. On continue avec le mondial de la bière de Montréal, du 6 au 10 juin. Et, fuck it! 18ème édition quand même, hein! On s'entend que c'est notre plus gros festival au Québec. Et malheureusement, je n'y suis jamais allé. Je suis quand même tout jeune et cette passion pour la bière n'est pas là depuis extrêmement longtemps. Donc, peut-être cette année, c'est pas encore dans les plans, mais je devrais visiter le mondial de la bière de Montréal prochainement. On y va maintenant avec le festival des bières du monde de Saguenay. Et c'est du 19 au 22 juillet. Et c'est la quatrième édition. Malheureusement, celui-là non plus, je ne suis jamais allé. Et je vais voir ça pour cet été. On y va maintenant avec celui de ma ville. Le Festibiaire de Québec qui se tiendra du 16 au 19 août. Et ce sera la troisième édition. Et bien sûr, je vais être présent à ce magnifique festival. Je n'ai pas encore décidé la journée. Peut-être que ça va être tous les jours. Pourquoi pas? Et on a un petit nouveau cette année dans le domaine des festivals la bière. C'est le Festibiaire de Sherbrooke qui se tiendra du 24 au 26 août. On souhaite bonne chance au Festibiaire de Sherbrooke. On enchaîne maintenant avec le Pierre et Saveurs de Chambly qui se tiendra du 31 août au 3 septembre. C'est la onzième édition. Le festival a changé de nom un peu dernièrement. Mais c'est quand même la onzième édition. Je ne vais jamais aller non plus. Bref, je ne vais pas tellement aller à beaucoup de festivals. Mais je vous encourage à le faire. C'est surtout que c'est un peu compliqué de se faire un horaire de festival comme ça, de partir d'un bord et de l'autre à toutes les fins de semaine. Mais quand on en a un dans notre cours, c'est plaisant. Puis vous pouvez goûter à plein de bières. J'en parlais de quoi deux semaines. C'est important, c'est le fun de goûter des bières. Bien là, c'est une bonne occasion de faire ça. J'encourage tout le monde à visiter nos festivals. Et je termine avec le festival l'Octoberfest des Québécois qui se tient du 7 au 9 septembre. Et ce sera la septième édition. Et je regarde ça comme il faut, les dates. Festibiaire de Québec. Festibiaire de Sherbrooke. Bières et saveurs de Chambly. Festival l'Octoberfest des Québécois. En dedans de comme trois semaines, c'est vraiment la totale festibiaire. Donc si vous voulez prendre un mois de congé, c'est là que ça se passe. Donc voilà, j'encourage tout le monde à aller faire un petit tour dans au moins un de ces festivals là. Parce que c'est le fun là-bas justement. Vous pouvez rencontrer les gens des brasseries. Vous pouvez jaser avec eux autres. C'est le moment de poser des questions. De goûter à des trucs. Gâtez-vous. Et comme c'est Pâques demain. Eh bien, je vous souhaite une joyeuse Pâques à l'avance. Et tiens, histoire de changer du petit lapin en chocolat, cette année, prenez donc une petite stade au chocolat. Alors voilà, c'était le spécial festival de la bière du chac à boisson. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.